– En économie, tout le monde connaît le mot « inflation ». Certains le craignent, d'autres l'appellent, mais très peu de gens sont capables de définir le concept d'inflation. Notre invité d'aujourd'hui, économiste, va nous aider à y voir un peu plus clair. Bonsoir William Savary. – Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. – Commençons par le commencement. Quelle est la définition la plus brève que l'on puisse donner du mot « inflation » ? – La plus brève, c'est une augmentation de la masse monétaire, c'est une augmentation de la quantité de la monnaie pour se procurer de certains normes de biens. Et à cause de l'augmentation de la quantité de la monnaie, il y a une augmentation générale des prix. – Oui, fondamentalement c'est ça. – C'est ce que la plupart des articles sur l'inflation disent, inflation égale augmentation des prix. – En fait, à l'dessus de l'augmentation de la masse monétaire. – D'accord, très bien. Bon, comme je le disais à l'instant, moi dans ma jeunesse, le mot « inflation » c'était le diable. tous les gouvernements craignaient une chose, c'était l'inflation. Aujourd'hui, je vois que beaucoup de gouvernements, parmi les pays développés, surtout Europe, États-Unis, souhaitent qu'il y ait un minimum d'inflation. Alors bon, avant d'en arriver là, essayons de voir quelles sont les causes principales qui créent l'inflation. – Oui, nous avons premièrement l'augmentation de la masse monétaire, comme on vient de le dire, mais il y a aussi un argumentaire de la droite, de la pensée économique, qui voudrait faire croire que c'est l'augmentation du salaire qui, en cause de la pression que posent les augmentations du salaire sur les prix en général, ça peut occasionner une inflation. Alors il faut dire qu'avec cet argumentaire, les gens sont toujours anti-syndicat, anti-union. Toutes les revendications de la classe ouvrière sont mises à l'écart. L'argumentaire, c'est qu'augmenter le salaire minimum va permettre à ce qu'il y ait de l'inflation. Mais il faut aussi signaler, avec cet argumentaire, il y a également l'argumentaire qui est contre le salaire minimum universel. Donc le salaire minimum universel, c'est un salaire qui permet à tous les citoyens de vivre dans la dignité, d'avoir un minimum de capital pour vivre leur vie. Par exemple, dans les pays nordiques, ceci se pratique. En Europe, la discussion a déjà été entamée. En Haïti, aux Etats-Unis, c'est M. Ben et Sender, j'en ai parlé pendant sa conférence. Absolument. Mais vous dites augmentation de la masse monétaire. Ça se fait par quel... comment ? L'augmentation de la masse monétaire se fait de diverses façons. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, c'est lorsque tu vas à une banque, tu veux faire un emploi. Ce n'est pas que la banque a de l'argent que la banque te donne. La banque émet un chèque. Et la banque garantit de faire le clearance au fur et à mesure que les fonds sont utilisés. Maintenant, il y a d'autres notions. Une notion parallèle, c'est que le gouvernement achète du marché financier des obligations, des titres à taux d'intérêt fixe pour augmenter la masse monétaire qui est sur le marché et augmenter les fonds. Et c'est à travers le crédit que la masse monétaire vraiment s'augmente. Donc, plus les taux d'intérêt sont bas, plus il y a de la demande pour le crédit, plus il y a l'augmentation de la masse monétaire. Donc, le crédit joue au rôle important. – Fondamental, oui. – Fondamental dans l'augmentation de la masse monétaire. – William Savary, est-ce que dans tous les cas, on peut affirmer que l'inflation est la conséquence d'une volonté politique ? – Bon. – Ou bien s'il y a des facteurs extérieurs qui vont… Je pense à l'Allemagne du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale où un petit pain coûtait des centaines de milliers de marques. Je pense au Venezuela, il y a quelque temps, où l'inflation a été de 1000% par mois. – Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'expérience de l'Allemagne qui cause la crainte de l'inflation. – Ah, d'accord. – Parce qu'il y a, dans les 100 premières années, jusqu'en 1940, l'inflation au niveau mondial était en dessous de 1%. – En dessous de 1% ? – Non, ça ne dépassait pas un seuil. Donc c'est avec l'arrivée de… – La dévaluation du Deutschmark. – La dévaluation du Deutschmark, il y a autre chose. Mais c'est vraiment la dévaluation de la monnaie qui progressivement a entraîné l'inflation. Il faut croire que la dévaluation de la monnaie, lorsque l'État commence à faire… Lorsque l'État devient débiteur. – C'est ça. – Émet des obligations. L'État jouit de l'inflation parce qu'en fait, en repayant les dettes, l'État repère les dettes avec une monnaie qui a beaucoup moins de valeur. Donc l'État pour… Dans un certain… L'État aussi encourage l'inflation, parce que l'État en a besoin, pour la valeur de ses dettes. Donc c'est… Aujourd'hui, nous avons, par exemple, la communauté européenne à l'intérieur de leur politique monétaire. Ils encouragent, par exemple, ils te disent carrément pour faire partie de l'euro, il y a une liste de critères. Parmi la liste de critères, c'est avoir un taux d'inflation qui ne dépasse pas 2% à l'époque, je crois. – C'est très bas, oui. – Oui, donc ça fait partie du package deal ou être admis à intégrer l'UE. Deux mots, William Savary. Bon, l'inflation aujourd'hui mondiale, je crois, est aux environs 2, 3, 4%, c'est ça ? – C'est ce qu'on dit, c'est ce que la France… – En moyenne, c'est ça, c'est ce que le fond… – Bon, alors quels sont les avantages qui peut y avoir à ce qu'il y ait un minimum d'inflation et quels en sont les inconvénients ? – Les principaux, parce que je sais qu'on pourrait en parler pendant 3 jours, absolument, oui. – Avantage de l'inflation, c'est qu'il y a l'autre… Alors, il faut en préavis dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le « modern monetary theory ». C'est une théorie moderne qui est en matière de la quantité de la monnaie qui est enseignée, par exemple, à MIT, qui est enseignée à Amherst, Massachusetts, Columbia, etc., les universités américaines. Parce qu'il y a tout un courant de pensée qui veut argumenter que l'augmentation de la masse monétaire est une bonne chose pour l'économie. Parce que l'augmentation de la masse monétaire augmente la masse monétaire nécessaire pour faire les investissements là où on en a besoin de faire les investissements. Donc, la notion que l'inflation est une bonne chose rentre dans cette logique. – Mais, il s'agit quand même d'une inflation maîtrisée. À partir du moment où l'inflation s'envole et que ça atteint les 12, 14, 15, 25 %, là, ça devient catastrophique. – Oui et non, pourquoi ? Parce que la notion de monétaire, il sait que avec l'augmentation de la masse monétaire, avec la disponibilité du crédit, il y a également de la production correspondante. Donc, s'il y a production correspondante, il y a augmentation de la masse monétaire, il y a vraiment de l'argent pour faire circuler la marchandise qui a été produite. Et si la marchandise qui a été produite est due à une augmentation de la masse monétaire, ça veut dire qu'il y a également des consommateurs qui ont été créés. Parce que la production ne va pas sans la consommation et la consommation ne va pas sans les salaires. – Bien sûr, oui, tout ça est lié. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans les principaux pays développés, ils visent une augmentation au taux d'entre 2 et 4 %, pas plus ? – Ils pensent pouvoir contrôler l'inflation. C'est le travail des banques centrales en général qui fait partie de leur mandat. En fait, toutes les banques centrales en général, dans leur mandat, il y a le contrôle de la masse monétaire, il y a le maintien de la valeur de la monnaie et le maintien du niveau d'inflation. Toutes les banques centrales, c'est ça. Ça va être dans le domaine des banques centrales. Et le levier principal, c'est évidemment le taux d'intérêt, bien sûr. Rapidement pour finir, une fois que l'inflation commence à déraper, à s'envoler et à ne plus être contrôlée, quels sont les outils que les autorités monétaires ont pour lutter contre ces dérapages ? – Je dois vous rappeler qu'il y a le président Carter, non, le président Ford, pendant sa campagne, il avait un slogan, c'est W-I-N, WIP inflation now. – W-I-N ? – W-I-N, WIP inflation now. – Oh, WIP ! – WIP, c'est ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période, il y avait un taux d'inflation aux États-Unis qui était effectivement hors de contrôle. – De contrôle, oui. – Et la politique qui l'a fait, il y a M. Volcker, alors, qui a été sélectionné comme… – Un des grands gouverneurs de la Fed. – Qui a été nommé gouverneur de la Fed et qui avait appliqué une politique monétaire restreinte et avait augmenté les taux d'intérêt jusqu'à 18%, je crois, pour permettre à ce que… pour réduire la consommation dans le système. – Parce qu'à ce moment-là, il valait mieux, il valait mieux, comment dirais-je, diminuer la masse monétaire, donc il valait mieux épargner que de dépenser. – C'est ça. À l'époque, une hypothèque aux États-Unis se sillonnait autour de 19-20%. – Mais sur les déportés, on pouvait aussi gagner 14-15%. – Absolument, oui. 6, c'était le minimum. – À l'époque, 6… – Sur les government bonds. – Les government bonds, les… – Les comptes d'épargne, effectivement, je m'en souviens. Mais donc, c'est vraiment… Donc l'une, c'est vraiment le taux d'intérêt. – C'est ça. – Comme levier qui est utilisé dans la politique néolibérale. – C'est ça. – OK. Mais normalement, si que l'augmentation de la modernité, si l'augmentation de la masse monétaire correspond à une augmentation équivalente de production… – On laisse filer. – On laisse filer, oui. – Bon. Bon, William, on pourrait parler pendant des heures encore. – C'est une question extrêmement vaste et extrêmement complexe, finalement. – Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. – On a fait la classe… – On a effleuré. – On a effleuré. – On a fait le 1-0-0. – Et puis, bon, peut-être qu'une autre fois, on choisira un angle précis et on développera un petit peu plus cette question d'inflation. – Absolument. – Merci beaucoup, William. – Bonne fin de journée. – Merci. – Voilà, c'était William Savary, économiste et fondateur de la Hedy Stock Exchange, qui nous faisait une brève introduction à ce qu'est l'inflation.